Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus. Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, et je les ramènerai sur leurs terres. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarerai, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la penserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon nos droits. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a son brebis, et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il la retrouve, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, « C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour les 99 justes, qui n'ont pas besoin de conversion. » Cette semaine, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. En effet, tout le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur. Alors, qu'entendons-nous par le Sacré-Cœur de Jésus ? Le cœur physique de Jésus est un symbole de l'amour de Dieu pour nous. L'image du Sacré-Cœur montre généralement son cœur avec du feu, la couronne d'épines, la croix et la plaie de la lance qui saigne. Le feu représente son amour et le Saint-Esprit. La couronne d'épines, la croix et la plaie de lance sont des symboles de la Passion, l'acte ultime de l'amour de Dieu. La Passion montre que Dieu aime les gens qui le haïssent et qui le rejettent, pas seulement dans le passé, mais maintenant. Son amour semble extrême, car il dépasse notre entendement. Après tout, quelle personne mourrait pour des gens qui la détestent ? Pourquoi Dieu mourrait-il pour nous ? Eh bien, il ne nous aime pas et ne meurt pas pour nous parce que nous le méritons. Il ne nous aime pas parce que nous faisons de bonnes choses. Il ne nous aime pas moins quand nous faisons de mauvaises choses. Cela peut sembler étrange, voire décevant. Nous pensons que, si nous travaillons dur et faisons beaucoup de bonnes choses, nous gagnerons son amour, comme une étoile d'oreille brillante. Mais ce n'est pas ainsi que l'amour de Dieu fonctionne, parce que son amour n'est pas un sentiment qui passe. Dieu est amour. C'est son être même. Il n'arrête pas d'aimer. L'extravagance de l'amour de Dieu est évidente dans l'Évangile. Jésus raconte une parabole où un berger avec 100 moutons se rend compte qu'un est perdu. Il est perdu dans le désert. Il mourra donc sans aide. Le berger laisse les 99 bonnes brebis pour trouver la seule brebis qui fait des ennuis. Comment donnons-nous un sens à cela ? Aucun berger typique ne laisserait 99 moutons sans protection pour trouver un seul mouton manquant. Mais Dieu s'en va quand même. Son amour pour les 99 moutons est égal à son amour pour l'un, parce qu'il est infini. Il vient et nous trouve, toi et moi. Il vient nous chercher là où nous sommes coincés. La vie est dure et nous faisons des erreurs. Mais l'amour de Dieu brûle dans les parties sombres de nos vies et dans les plus bruyantes. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.